Avant d'aborder cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet et entièrement rédigé sur le site internet coursdeses.fr. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter d'un point de savoir-faire applicable aux représentations graphiques. Il consiste à savoir lire et interpréter un graphique à échelle semi-logarithmique. A quoi sert un graphique à échelle semi-logarithmique ? Un graphique à échelle semi-logarithmique présente deux avantages principaux. D'une part, il permet de représenter dans un espace restreint des séries chronologiques dont l'amplitude, c'est-à-dire l'écart entre la plus petite et la plus grande valeur, est très importante. D'autre part, il permet de comparer visuellement des vitesses d'évolution sans avoir à effectuer de calcul. Autrement dit, il permet de visualiser des vitesses sans avoir à calculer un taux de variation, un coefficient multiplicateur ou un indice base 100. C'est principalement cette fonction qui va nous intéresser ici. Comment repérer qu'un graphique est à échelle semi-logarithmique ? Pour cela, on regarde l'axe des ordonnées. Dans ce premier exemple, il ne s'agit pas d'un graphique à échelle semi-logarithmique, mais bien d'un graphique conventionnel à échelle arithmétique classique. En effet, on remarque ici que l'axe des ordonnées est gradué de manière progressive et régulière. Dans le cas présent, la graduation de l'axe augmente de 5 en 5. On augmente progressivement et régulièrement en passant de 0 à 5, puis de 5 à 10, puis de 10 à 15, et ainsi de suite, avec une augmentation constante de plus 5 à chaque graduation. Voici maintenant le même graphique, mais avec une échelle semi-logarithmique. Observez attentivement la graduation de l'axe des ordonnées. Vous remarquerez que l'espace entre les graduations est régulier, mais que pourtant, la progression des valeurs n'est pas régulière. En effet, on passe de la valeur 1 à la valeur 10, puis avec le même espacement de la valeur 10 à la valeur 100. Autrement dit, et contrairement au premier graphique, la graduation n'augmente pas de plus 5 en plus 5, mais elle augmente ici de x10 en x10. C'est la caractéristique fondamentale des graphiques à graduation ou à échelle semi-logarithmique. En voici un autre exemple avec d'autres données. Dans ce deuxième cas, les graduations régulières augmentent de x2 en x2. Comment utiliser les propriétés spécifiques d'un graphique à échelle semi-logarithmique ? Voici un exemple fictif d'entreprise qui a comparé sur 4 mois, de janvier à avril, le nombre d'heures travaillées par un de ses salariés et le nombre d'unités d'un bien x qui l'a produit sur cette durée. Voici le graphique à échelle arithmétique, c'est-à-dire à échelle classique, qui reproduit ces données. Visuellement, sur la période de janvier à mars, on remarque que le nombre d'unités produites, en orange, augmente plus fortement que le nombre d'heures travaillées, en bleu. En regardant rapidement, on pourrait croire que le nombre d'unités augmente plus vite que le nombre d'heures travaillées. Or, vous savez que, si la production augmente plus vite que le nombre d'heures nécessaires à sa réalisation, cela signifie que l'entreprise a réalisé des gains de productivité. En effet, la productivité se mesure en rapportant la production à la quantité de facteurs nécessaires pour la réaliser, donc ici, au nombre d'heures travaillées. Logiquement, si la production augmente plus vite que le nombre d'heures nécessaires, alors cela signifie que la productivité augmente. Vérifions cette hypothèse par le calcul. En janvier, la productivité du salarié est de 5 unités produites par heure. En mars, elle est aussi de 5 unités produites par heure. Autrement dit, la productivité n'a pas du tout augmenté contrairement à notre première hypothèse. D'où vient notre erreur ? Elle vient d'une mauvaise interprétation de l'information visuelle donnée par le graphique. En effet, nous avons cru voir que la production augmentait plus vite que le nombre d'heures. En réalité, la production a été multipliée par 4 tout comme le nombre d'heures travaillées. La production n'a donc pas augmenté plus vite que le nombre d'heures travaillées et donc, en réalité, la productivité horaire du salarié n'a absolument pas augmenté. Elle est restée parfaitement constante puisque les deux valeurs ont augmenté exactement à la même vitesse. De fait, ce que nous avons pris visuellement pour une augmentation plus rapide de la courbe orange est simplement une augmentation plus grande de plus 30 par rapport à une augmentation des heures travaillées plus faible de seulement plus 6. En conclusion, un graphique à échelle arithmétique classique ne permet jamais de visualiser des vitesses d'évolution. Ce n'est pas parce que la courbe en orange augmente plus qu'elle augmente plus vite que la courbe en bleu. En revanche, nous avons vu qu'une propriété fondamentale d'un graphique à échelle semi-logarithmique était qu'il permettait de visualiser directement des vitesses d'évolution sans avoir à réaliser de calcul. Voyons ce que cela donne avec nos données. Effectivement, avec les mêmes données, ce graphique à échelle semi-logarithmique nous permet de constater que sur l'ensemble de la période, le nombre d'unités produites augmente puis diminue exactement à la même vitesse que le nombre d'heures travaillées. Autrement dit, il est le seul qui, visuellement, nous permet d'affirmer que la productivité de ce salarié n'a jamais évolué. Vérifions-le par le calcul pour la période de mars à avril. Sur cette période, on constate que la production a été divisée par deux et que le nombre d'heures travaillées également. Par le calcul, on constate en effet que la productivité de mars est de 5 unités produites par heure, tout comme la productivité d'avril. Voyons maintenant un autre exemple à partir de l'évolution du PIB français entre 1950 et 2015 exprimé ici en millions d'euros. Avec un graphique à échelle arithmétique classique, on a le sentiment que l'évolution du PIB français est relativement linéaire, même si l'on peut observer les périodes de récession de 1975, 1993 et 2009. Pourtant, avec ce genre de graphique, il est strictement impossible de dire que la croissance économique a été relativement constante. En effet, la croissance économique se mesure à travers le taux de variation du PIB, c'est-à-dire qu'elle correspond à la vitesse d'augmentation du PIB. Or, un graphique à échelle arithmétique classique ne permet pas de visualiser des vitesses d'évolution. Pour cela, il nous faut transformer ce graphique à l'aide d'une échelle semi-logarithmique. Voici ce que cela donne dans le cas de nos données. De fait, on remarque visuellement une tendance au ralentissement de l'augmentation du PIB à partir de la récession de 1975. Or, vous savez que la croissance économique française a été beaucoup plus soutenue durant la période des Trente Glorieuses que depuis le milieu des années 1970. Seul ce type de graphique permet de le constater. Voilà, à vous de jouer maintenant !